C'est le combat de l'année. Le premier débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump est l'un des temps forts de la campagne il y a six semaines du scrutin du 8 novembre. L'analyse de notre correspondant. Le premier affrontement entre Hillary Clinton et Donald Trump promet des records d'audience. Jusqu'à 100 millions de personnes, soit au niveau de l'audience d'une affiche de Super Bowl aux Etats-Unis. Mais la vraie cible, ce sont seulement quelques milliers d'électeurs dans chaque Etat, les indécis, ceux qui pourraient faire basculer le vote en faveur d'un des deux candidats. Donc ce débat va devoir stimuler la base, effacer les doutes et pousser les gens à aller voter. Clinton et Trump débattront pendant 90 minutes, mais le gagnant apparaîtra dès la première demi-heure en fait, quand le public est le plus attentif. C'est quand Al Gore avait le premier soupiré, quand Mitt Romney avait touché les talons du président Obama et quand Richard Nixon avait été surpris le premier à essuyer la sueur de son visage. Bref, on ne peut pas gagner un débat présidentiel, on ne peut que le perdre.